bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube village 237 section tuto aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un dédoublement à l'aide du logiciel short cut bon là nous sommes déjà dans le logiciel short cut que j'ai déjà au préalable ouvert et j'ai aussi déjà sélectionné mes vidéos avec lesquelles je vais travailler j'ai sélectionné précisément deux vidéos qui sont déjà aussi mis dans la table timeline dans vidéo piste 1 et vidéo piste 2 pour augmenter les pistes je suppose que vous connaissez déjà comment ça se passe on clique juste là et on enregistre les pistes donc moi j'ai déjà j'ai plus besoin d'augmenter si je mets là j'essaie de jouer ces vidéos là j'applique je clique sur pour jouer ici il y a la lecture ok vous voyez là on aperçoit uniquement l'image de dessus bien la vidéo qui est dessus et le son c'est pour les deux vidéos et ça je ne veux pas que ça se passe comme ça bon pour commencer pour commencer je vais ouvrir je vais cliquer sur la vidéo du dessus c'est celle là que je vais modifier ou c'est celle là c'est sur cette vidéo que je vais augmenter un filtre afin que je puisse avoir mon dédoublement pour le faire on clique sur la vidéo concerné je clique sur la première vidéo la vidéo dessus je vais dans filtre je clique sur plus et je cherche l'onglet vidéo là nous avons trois engrés favoris vidéo ou je clique sur l'onglet vidéo car c'est notre on a besoin d'un filtre vidéo je cherche le filtre masque forme simple à cliquer sur masque forme simple et cliquer dessus et là nous avons plusieurs fonctions qui s'ouvrent en bas et ça ce sont les fonctions qui qui nous sont qui nous seront utiles je grandis un peu comme ça pour bien voir bon ici nous avons différentes fonctions et c'est à l'aide de ces fonctions que nous allons pouvoir réaliser ce projet si vous regardez bien ici dans la piste de lecture là vous allez voir déjà que la deuxième image apparaît déjà un peu là et si je touche si je modifie un peu la fonction horizontale vous allez voir comment ça va bouger regardez ça bouge ça bouge donc ce que je vais faire je vais chercher la position qui me convient le mieux et je vais laisser ce carré là je viens ensuite dans la genre je modifie aussi vous voyez là doucement doucement jusqu'à jusqu'au niveau que j'aimerais que ça ça reste quoi si je peux encore un peu décalé à ça et on va aussi jouer avec la hauteur pour pouvoir avoir notre deuxième image en entier là c'est bon vous voyez que c'est pas c'est pas assez compliqué voilà j'ai mes deux images sur la même vidéo et nous avons aussi rotation ce n'est pas important pour nous puisque ça va jouer juste dans cette idée aussi ça va nous permettre de voter avec le champ dans lequel on veut que l'image apparaît et ça j'ai pas besoin progressivité en fait c'est pour changer un peu la luminosité lorsque des fois à cause de ce masque là il y a un contraste entre les deux lumières entre les deux photos entre les deux vidéos lorsqu'il ya ce contraste là vous pouvez modifier la luminosité ici avec la fonction progressivité bon moi j'ai pas besoin puisque là on ne reconnaît pas que c'est c'est un double c'est du moins c'est bien fait bon essayons maintenant de lancer la piste de lecture pour voir à quoi ça ressemble vous voyez à cet instant quand la personne a antichuché rouge quand il décale là il y a tout un champ qui est qui est prévu pour que cette image ne disparaisse pas c'est là où j'ai joué avec la laveur donc j'ai joué avec la laveur du centre jusqu'à la fin là vers la gauche pour que lorsqu'il bouge l'image ne soit pas coupée donc il faut faire attention à tous ces détails donc on continue bon là je constate que ma vidéo a donné exactement ce que je voulais je suis satisfait j'espère qu'avec cette cette démonstration j'ai pu vous aider et que vous allez réaliser vos dédoublement sans problème si la vidéo vous a plu et que vous désirez en avoir encore d'autres n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des questions laisser juste et en commenter ciao